Maluma et J Balvin, collaboration explosive avec Kepena. Avec plus de 79 millions d'abonnés sur Instagram, 80 millions d'écoutes par mois, 44 millions d'abonnés YouTube et plus de 24 milliards de vues combinées, Maluma et J Balvin unissent leurs forces sur ce nouveau single puissant et inédit. Las Vegas, Nevada, 17 mai 2019. Aujourd'hui est une journée incroyable pour les fans de Maluma. La superstar mondiale de la musique latine vient de sortir son très attendu quatrième album 11h11. L'album, qui contient des collaborations avec Madonna, Ricky Martin, Ozuna, Nicky Jam, Tidola de la Rigne, Zion et Lennox, Sèche, Chanchot et Farina, sort exactement un an après la sortie de F. Un monsieur qui était rentré directement numéro un classement biboire des albums latinaux et a permis à Maluma de remporter un Grammy Latin Award du meilleur album vocal pop contemporain. 11h11 est un signal direct de nos guides, de nos anges pour établir un moment de connexion, de synchronisation et de conscience avec nous-mêmes. C'est un appel au réveil. Une porte pour méditer, pour écouter notre intuition, pour regarder dans notre intérieur. Pour s'arrêter et sentir les énergies subtiles de l'univers, c'est un appel de notre essence. « Un rappel de notre véritable but sur Terre, c'est un appel à la confiance », explique Maluma. L'idée de 11h11 lui est venue cette année après une opération du genou qu'il a forcé à prendre un congé. Au lieu de se reposer, il a travaillé sans relâche avec le producteur et compositeur Edgar Barra avec lequel il avait collaboré pour F. Un monsieur E. Et le résultat est un album qui reflète l'évolution de Juan Luis Londoño comme artiste. Avec une musique positive et puissante. Aujourd'hui, à seulement 25 ans, il est largement considéré comme l'une des voix majeures de la musique latine. Né Juan Luis Londoño à Medellín, en Colombie, il a pensé son nom d'artiste Maluma à partir des deux premières lettres des noms de sa mère. Son père et sa sœur. Le lauréat du Grammy Latin 2018 du meilleur album vocal pop contemporain, pour l'album F. Un monsieur E. Est l'un des artistes les plus suivis sur les réseaux sociaux avec plus de 23 millions de fans sur Facebook. 5, 8 millions de fans sur Twitter et 42 millions sur Instagram, ce qui est en fait le plus gros artiste masculin latino sur Instagram. Sa chaîne officielle YouTube VEVO a été regardée plus de 9 milliards de fois et cumule plus de 20 millions d'abonnés. Ce qui lui a valu un YouTube Diamant Playbuton Award. Avec son Maluma World Tour. Il a connu un succès sans précédent, ayant vendu plus d'un million de billets pour 105 concerts dans le monde en 2017, du jamais vu pour un artiste latino. En 2018, il a battu des records de spectateurs avec ses shows aux Etats-Unis et en Europe avec sa tournée mondiale F. Un monsieur World Tour. En 2015, il sort Pretty Boy Dirty Boy avec le label Sony Music US Latin qui est entré directement à la première place. Au cours de sa première année sur le marché américain, Maluma s'est classé au premier rang du palmarès latin Airplay de Billboard avec cinq chansons. Son dernier album F. Un monsieur a également fait ses débuts en numéro 1 avec 6X Platinum aux Etats-Unis et 2X Platinum au Mexique dès sa toute première semaine. Maluma est le plus jeune artiste à détenir simultanément la première et la deuxième place du palmarès latin Airplay de Billboard avec cinq contrats tôt et chantage. ... ... ... ...